Alors je vais vous parler d'une escroquerie qui était plutôt intéressante, malheureusement, pourquoi ? Parce que j'en fais partie, j'ai été impacté par cette escroquerie reçue par courriel. Alors il est plutôt intéressant, pourquoi ? Parce que ça utilise une femme politique française avec, bon ben voilà, des impotences politiques qui font parler, qui attirent, clairement. C'est l'extrême droite, mais c'est vraiment l'extrême droite de la droite extrême, voilà. Et donc a été envoyée à première vue massivement des courriers électroniques, il y a quelques jours, les premiers sont apparus le 27, et donc on vous explique qu'une femme politique, donc là c'est Marion Maréchal, ex-Le Pen, qui va être sur l'antenne de France Télévisions, et qu'il faut aller la soutenir, et pour la soutenir, et bien voilà, il donne un hashtag, il donne l'heure de l'émission, et il donne un lien. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous cliquez la première fois sur ce lien, il ne se passait rien. Ça veut dire que les escrocs avaient réfléchi en se disant, ben voilà, on leur envoie ça le 27, et on va les inciter à venir demain matin, ou après demain matin, et là ils cliqueront sur ce qu'ils pensaient être mobile.france.tv, etc. Bref, ils ont l'intention, ils avaient l'intention d'impacter des gens qui étaient sur leur téléphone portable. Et quand vous cliquez, et bien sur ce lien que je vous montre ici, d'accord, et bien vous ne tombiez pas, vous vous en doutez bien, sur le site de France Télévisions. Non, vous tombiez sur quoi ? Et bien vous tombiez, encore une fois, sur ce type d'alerte, les fameuses alertes de faux services techniques de Microsoft, avec des fenêtres qui s'ouvrent partout, avec un numéro de téléphone qu'il faut appeler, avec, et bien, voilà, un contact à prendre. Et donc ce soir, j'ai décidé, vous savez quoi ? On va les appeler. Je me suis dit, écoutez, on va essayer de voir s'ils vont réussir à me sauver, parce qu'il est important d'être sauvé face à ces... Voilà, c'est des gens qui veulent m'aider à première vue, vu qu'ils, voilà, ils m'indiquent dans mon téléphone, dans la joie et la bonne humeur, que j'ai franchement besoin d'aide. Donc nous allons appeler le 09-70-18-25-BIP. Alors bien sûr, je vous invite à ne pas le faire, parce qu'on a clairement affaire à des escrocs. On va prendre ce numéro de téléphone-là. Alors pour votre petite info, j'utilise ON-OFF. Génialissime outil. J'espère que vous entendez bien. Oh, je suis très déçu ! Je suis très déçu ! Il n'y a personne derrière ! Alors, ce n'est pas grave, vous savez quoi ? Je vais tester avec un autre numéro de téléphone. Peut-être qu'il a repéré que l'un des numéros de téléphone que j'utilisais, basé à l'étranger, n'était peut-être pas obligatoirement le bon. Alors là, du coup, on va utiliser celui-ci. Amigator Back, welcome, mon ami, installe-toi tranquillement, nous appelons des gens pas gentils. On va utiliser ce numéro de téléphone-là. Ah, il y a eu décrochage. Ah, vous voyez ? Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en plus, ces gens-là, au bout de leur ligne, sont capables de définir, et soit l'opérateur, ou soit en tout cas la personne qui appelle. J'utilisais effectivement un numéro basé au Canada. Donc là, maintenant, je vais utiliser un numéro basé en Belgique. Au bout de trois. FreeMobile, bonjour. Ok, bon bah les amis, je suis totalement désolé. Donc, mes escrocs 097018, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une redirection sur FreeMobile. Donc ça, c'est déjà un petit élément qui sera loin d'être négligeable. Bon, bah j'espérais qu'on lui parle, qu'on parle en tout cas à cette personne, pour lui faire des petits bisous, hein, pour lui dire « Welcome, come on, explique-nous un petit peu comment tu peux m'aider. » Bon, bah écoutez, voilà. En tout cas, pour vous montrer que ces escroqueries continuent, même si les autorités ont arrêté pas mal de personnes derrière ce genre d'arnaque, ce qui est intéressant, c'est que ça continue, et que là, la dernière en date, celle que je vous montre en temps réel, a utilisé, eh bien, cet environnement politique avec des gens politiques qui attirent soit leurs opposants, soit en tout cas les gens pour qui ils ont les mêmes idées, ça fait chacun son truc. Voilà, plutôt intéressant. Bon, bah écoutez, le fait de l'appeler, c'est raté, mais je pense qu'on le fera, par exemple, demain, sous une autre forme. Bon, bah écoutez, le fait de l'appeler, c'est ça, 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 c'est ça.